Mila Jovovitch en exclusivité chez tout le monde en part alors le film qui a valu un César à Emmanuel de Vos c'est un film qu'on peut pitcher assez facilement puisque c'est l'histoire d'une sourdingue et d'une petite frappe facile le film pour lequel notre ami Samuel Lebihan est là c'est impossible à pitcher parce qu'il faut pas le dire parce que c'est le sixième sens donc ça se raconte pas alors votre film est très très difficile à pitcher aussi c'est pour les accros du jeu vidéo Resident Evil. How would you explain the film to us? Yes, how would you explain the film? Listen, you saw it right there, there's not much to explain. En fait il n'y a rien à expliquer, il faut aller le voir, point c'est tout. Et voilà et alors donc beaucoup d'entraînements beaucoup d'entraînements karaté kickboxing C'est pas possible. Laurent franchement cette personne est une personne d'origine américaine qui vient chez nous C'est quelqu'un d'intérieur de moi Je comprends Merci Il a un g-book Les armes à feu aussi effectivement Et maintenant vous êtes attiré par les rôles physiques Oh oui Oui, oui, moi j'ai l'ossature pour Oui, c'est vrai Parlez-nous de votre rôle aussi de femme fatale dans No Good Deed avec Samuel Jackson Vous êtes une femme fatale dans ce film Comment on dit le but en anglais ? Jackson Elle Jackson Mila, vous êtes une femme fatale dans le film avec Samuel Jackson Et quand on vous voit, on voit bien que c'est pas un rôle de composition Traduis Belinda, merde Merci Dis-lui qu'elle est bonne Merci, merci Très bien Merci, j'adore Traduis tout Merci Belinda Et bientôt, Mila Jovovitch, vous serez dans Blueberry de Yann Koonen avec Vincent Avec Vincent Quoi, 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 quoi ? Ah, on t'a promis le rôle aussi ? Excusez-moi, monsieur Attends J'aime Yann Koonen Oui J'aime, he is so amazing Doberman Il est étonnant Il est étonnant Super Cinéma Malheureusement Malheureusement Je ne serai pas dans Blueberry J'aurais voulu Oh, non, 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 non J'aurais voulu Why, why, why ? Because It started in one month And he said four months Parce que ça a commencé en 10 ans Ça fait un mois Puis maintenant ça dure quatre mois Donc c'est pas possible Oh, il est dégoûté Bon Anyway 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 Vous allez faire la suite de Resident Evil Il va y avoir Resident Evil 2 Non ? Yeah 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 Give me the cash 2 Well, I didn't get the cash for one Moi j'ai pas eu le cash pour le premier Donc ça serait bien d'être payé pour le deuxième Parce que, you know, I had an album out about eight years ago And I took three years off modeling acting To just work on my music Et ensuite j'ai passé quelques années pour travailler Et travailler à ma musique Donc ça serait bien d'avoir l'argent maintenant pour pouvoir faire un autre album Elle est très dynamique Elle est formidable Très dynamique Très dynamique C'est des Américains Ils font nourrir aux vitamines depuis leur plus jeune âge En revanche, au contrôle de l'antidopage au Tour de France, elle parle jamais Attends, Mila Jovovich, il est pas là pour faire le Tour de France Bon, Mila, on va parler de votre vie Mila Jovovitch, vous êtes née en 1975 Par amour À Kiev, en Ukraine À l'époque où c'était encore l'URSS Bien, alors, vous êtes la fille d'une actrice qui s'appelle Galina Loginova My mom Yeah, your mom Ma mère Elle vous a donné ce goût du... En latin, ça veut dire poule, hein ? Oui, absolument, elle vous a donné ce goût du spectacle, votre mère... In Italian Oui En italien En italien, c'est la poule, oui Et puis, c'est sa mère Et donc, votre père était pédiatre D'origine yougoslave Et il s'appelle M. Jovovitch, voilà Mila, en 1981, votre famille quitte l'Ukraine pour la Californie En fait, il m'a amenée au cours de tir quand j'étais jeune Voilà, et c'est pour ça... Il voulait toujours un garçon, il m'a appelé mon fils C'est presque réussi en même temps Alors, à l'âge de 9-10 ans, vous commencez à faire des petites publicités, des spots de pub Vous jouez dans un premier film Et votre carrière, c'est incroyable, débute à l'âge de 11 ans Mannequin avec Richard Avedon C'est pas rien Richard Avedon, c'est un des meilleurs photographes du monde Et vous devenez superstar de la photo très rapidement En 11 ans, vous faites la une du magazine Mademoiselle Et ça fait un scandale énorme Parce que quand les éditeurs et le public s'aperçoivent que vous avez que 11 ans Ça fait un scandale Oui, effectivement, en fait, ils jetaient des tomates pourries aux photographes Alors, vous gagnez, Mila, très rapidement, beaucoup d'argent À l'âge de 11 ans, vous gagnez déjà 3000 dollars par jour Ça fait combien en euros ? Ah, je sais pas C'est à peu près 3000 euros En euros À l'âge de 12 ans, vous avez fait la couverture de 10 magazines Et à l'âge de 15 ans, vous avez gagné votre premier million de dollars C'est-à-dire qu'à l'époque où les gens se demandent ce qu'ils vont faire dans la vie Mila se demandait avec qui elle avait signé un contrat, voilà Heureusement, votre mère veille sur vous Et à l'âge de 16 ans, elle vous interdit de partir à New York toute seule Elle a eu raison À l'âge de 16 ans, vous vous mariez avec un dénommé Sean Andrews Et votre mère fait annuler le mariage Heureusement qu'elle était là, Mila C'est le moins qu'on puisse dire Moi, je voulais une carte de crédit Personne ne me donnait une carte de crédit Donc je voulais, j'ai dit, je veux être adulte J'étais à Las Vegas et je me suis mariée, voilà Et alors votre mère, à ce moment-là, vous envoie à Londres Pour oublier ce Sean Andrews Pour travailler Et pour travailler dans le domaine de la musique J'ai arrêté de travailler comme mannequin Et j'ai joué dans des petits cafés à Londres et partout en Angleterre Alors à l'époque, effectivement, c'est votre période un peu rebelle, un peu underground à Londres Vous appelez votre mère Satan, c'est toujours très sympa Non, 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 je n'ai jamais appelé ma mère Satan So, Mila Donc vous vivez à Londres, vous êtes un petit peu rebelle comme ça, vous faites de la musique Et à ce moment-là, vous êtes obligée de rentrer en Amérique Vous rentrez en Amérique de toute urgence Parce que votre père a été arrêté pour fraude à l'assurance Oui, c'est vrai, effectivement, mon père a passé 8 ans en prison Voilà Bien sûr Oui, j'ai perdu mon père pendant 8 ans Je vais aller chercher Je vais aller chercher Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu